Learn and play Alors nous allons aujourd'hui et durant les prochains cours parler des animaux qu'Allah a cité dans le Coran Alors quand on raconte l'histoire il n'y a pas de questions On écoute l'histoire et à la fin je vous laisserai les questions Comme vous le savez Allah Il est notre Seigneur Et comment on sait qu'Allah Azza wa Jal c'est notre Seigneur Comment on sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala c'est lui notre Dieu C'est parce qu'il nous a envoyé des signes Il nous a envoyé des choses par lesquelles on peut l'observer Et parmi les signes qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah nous a envoyé le soleil la lune le ciel la terre les plants et même les animaux et même les les animaux et chacun et chacun dans sa vie il doit apprendre à observer tu regardes le ciel et tu dis Subhanallah venez on va regarder le ciel on va à la fenêtre et on va regarder le ciel voilà tout le monde se met à la fenêtre voilà il y a plusieurs fenêtres ah ouais on n'ouvre pas la porte il y a plusieurs fenêtres tout le monde se met à la fenêtre c'est bon est-ce que tout le monde voit le Sama est-ce que tout le monde voit le ciel regardez le ciel regardez comment Allah Azza wa Jal il a créé le ciel est-ce que le ciel il tient avec des piliers avec des bâtons regardez le ciel il tient tout seul est-ce que le ciel peut tomber sur notre tête non pourquoi pourquoi oui nous on n'est pas des gaulois bien sûr pourquoi le ciel il ne tombe pas parce qu'Allah Azza wa Jal il l'a tout créé parfaitement regardez le ciel comment il est grand regardez comment il est beau est-ce que un être humain il peut créer un ciel comme ça non donc qui a créé le ciel Allah qui a créé le ciel Allah donc dites Allahu Akbar Allahu Akbar et également regardez comment le ciel il est grand il va il est immense il est vaste mais sachez qu'Allah il est plus grand que le ciel Allah Azza wa Jal il est plus grand que le ciel ciel Allah Azza wa Jal il est plus grand que tout c'est pour ça qu'on répète et on dit Allahu Akbar Kabira Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila également parmi les signes par lesquels on peut reconnaître et observer la puissance et la grandeur d'Allah Azza wa Jal il y a les arbres regardez les arbres regardez au début ils étaient tout petits et regardez comment ils grandissent et sachez qu'Allah est-ce que vous ici vous pouvez compter le nombre de feuilles qu'il y a dans les arbres c'est beaucoup quand même est-ce que tu arrives à compter le nombre de feuilles dans l'arbre qui est en face de toi non tu peux pas mais sachez qu'Allah Azza wa Jal il sait tout il n'y a pas une seule feuille qui tombe dans le monde entier sans qu'Allah ne le sait Allah il sait tout si maintenant une feuille elle tombe maintenant en Chine Allah il le sait une autre elle tombe maintenant au Maroc Allah il le sait une autre elle tombe maintenant en Australie Allah il le sait Allah il sait Allah il voit Allah il entend Allah il contrôle Allah il gère tout vous avez vu comment Allah il est puissant et comment Allah Azza wa Jal il est grand également parmi les signes sur lesquels on doit méditer et bien on doit méditer sur l'être humain regardez chacun regarde son camarade chacun regarde sa soeur ou son frère voilà regardez l'être humain comment Allah il nous a créé parfaitement Allah Azza wa Jal il nous a créé parfaitement regardez comment Allah Azza wa Jal il nous a créé avec des yeux imaginez on aurait trois yeux ou imaginez on aurait un oeil devant et un oeil derrière regardez nos pieds pieds regardez comment Allah Azza wa Jal il nous a créé parfaitement hein Hamza imagine que tes pieds seraient sur ta tête comment tu ferais pour marcher également parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal nous demande dans le Coran de méditer c'est nos lèvres tout le monde touche ses lèvres ou regarde ses lèvres essaye de parler sans bouger tes lèvres dites mosquée sans bouger tes lèvres rien on peut dire la lettre M non sans bouger tu bouges là tu bouges M tu as besoin de tes lèvres ok d'accord les enfants donc allo allo on me regarde donc ici s'il vous plaît les enfants donc toutes ces choses là Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de réfléchir d'observer la création d'Allah parce qu'Allah il nous a créé parfaitement parce qu'Allah Azza wa Jal c'est lui qui nous a créé et et comme Allah il nous a créé et bien on doit l'ado est-ce qu'on a le droit de faire la prière pour des statues parce que est-ce que c'est les statues qui nous ont créé c'est qui qu'est-ce qui nous a créé donc on va adorer est-ce qu'on a le droit de faire la prière ou d'adorer les prophètes ou les anges non parce que est-ce que les prophètes et les anges ils nous ont créé non qui nous a créé Allah donc nous allons adorer Allah est-ce qu'on a le droit d'adorer le soleil non le ciel non et vous savez il y en a même qui adorent des animaux il y en a qui adorent des singes des vaches donc est-ce que nous adorons les animaux non d'autres ils adorent les arbres les pierres est-ce que nous adorons les arbres et les pierres non parce que toutes ces choses là est-ce qu'ils ont créé quelque chose non qui a tout créé Allah qui a tout créé Allah qui a tout créé Allah donc qui seul mérite d'être adoré Allah donc on va jeûner pour Allah on va faire la prière pour Allah on va obéir à nos parents pour plaire à Allah on va venir à la mosquée faire la prière tous les jours pour pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala d'accord les enfants ? donc vous pouvez retourner à votre place et nous allons nous asseoir à la mosquée à la mosquée